Et salut les amis, nouvelle vidéo sur Monster Hunter World, lancé l'eau, je voulais vous montrer un petit peu les talents que j'avais pris et puis le stuff où j'en suis un petit peu tout ça. Donc du coup j'ai enfin fini mon stuff, donc il n'est pas meilleur au maximum, ça demande beaucoup de sphère d'armure maintenant que la transcendance, une vidéo va arriver dessus, ne vous inquiétez pas, je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce que j'utilise. Donc du coup j'ai le cache-oeil dragon de type A qui donne mise à mort niveau 2, mise à mort je rappelle, ça donne infinité plus 30%, donc c'est extrêmement intéressant l'éco-critique, du coup quand vous t'avez dans les parties sensibles vous allez faire des gros dégâts et l'armure Xenogiva elle va donner Berserker, augmente les dégâts d'éco-critique de 30%, donc du coup vous allez faire des critiques qui font de gros dégâts et vos gros dégâts vont être encore augmentés et donc vous allez désintégrer les cibles en peu de temps. Ensuite je porte l'armure Xenogiva de type A avec une puissance absolue de type 2, totem élémentaire niveau 1, donc totem élémentaire quand on a 3 niveaux on est immunisé à tous les flots élémentaires, c'est très intéressant. Ensuite je porte les gants griffes Xenogiva de type A qui font nerf d'acier et Berserker, Berserker on ne peut pas s'en passer, ça fait des dégâts trop puissants, donc les dégâts d'éco-critique de 30% c'est trop puissant pour ne pas l'utiliser. Ensuite là par contre maintenant que j'ai un petit peu de joyaux, j'ai pris les vertèbres Xenogiva de type B, alors qu'avant j'avais le type A justement. Donc du coup les vertèbres Xenogiva de type B, elles donnent totem élémentaire à niveau 2, donc on perd un talent, on perd un talent pour les archers normalement, mais du coup on s'en fout un petit peu. Et du coup j'ai 2 emplacements de joyaux, on va revenir après avec les talents que je mets dedans. Ensuite j'ai le talent putrid de type B qui est extrêmement important parce qu'il me donne savoir-faire de niveau 2 et 2 emplacements de joyaux. Du coup il y a 2 pièces de Xenogiva en moins, mais je fais toujours 3 pièces pour obtenir le bonus de 7, qui fait que mon émoussement diminue de moitié. Donc savoir-faire niveau 2, talisman de forgeron niveau 2 aussi, ça fait savoir-faire plus 4, vous pouvez voir que j'ai un tranchant qui est quand même plutôt conséquent, un tranchant blanc ici qui est plutôt important, qui diminuera de moitié, en plus c'est qu'une arme affinité 15% déjà de base. Donc du coup maintenant, pourquoi c'est super intéressant d'avoir plein d'emplacements de joyaux ? Je vous montre un petit peu les joyaux que je mets dans mon stuff, donc après j'ai des emplacements de joyaux que je peux changer en fonction de ce que j'affronte en plus, donc ça c'est super intéressant. Joyaux de blindage, car là j'ai affronté ces temps-ci des monstres qui font des fléaux d'explosion, j'en ai pas 3, j'en ai que 2, donc du coup j'en mets 2. J'ai affronté les Théostra Alpha et tout, donc en solo ça se passe quand même plutôt pas mal. Joyaux de courage, quand je meurs ça arrive, je suis mort une fois contre le Théostra Alpha tout à l'heure, ça m'a donné attaque plus 10%, défense plus 15%, 2 fois maximum, c'est quand même super intéressant. Joyaux de faiblesse, j'en ai enfin obtenu 1, mise à mort ça donne 1, donc du coup je suis à 3, donc du coup quand je tape les parties sensibles d'un monstre je suis affinité plus 50%. Avec Berserker c'est n'importe quoi, ça fait des dégâts de fou. Joyaux vitalité, j'en mets 3 parce que ça donne du coup plus 50 en vie cumulable, donc c'est à dire que j'ai 200 points de vie quand je vais faire les quêtes Alpha. Et pour tout vous dire, quand j'ai affronté l'Energigante Alpha hier, il m'a fait son attaque sauter, il m'a enlevé à peu près 170 points de vie je dirais, sans les 200 points de vie j'étais one shot. Par contre, donc là ça m'a surpris et donc du coup je n'ai pas été one shot, donc avoir 200 points de vie c'est quand même sympa. Joyaux unifugé, joyaux de blindage, joyaux unifugé, vous avez vu que j'ai des emplacements de joyaux suffisamment disponibles pour changer en fonction de ce que j'affronte. Par exemple, pour vous montrer, regardez, j'ai résistance au dragon moins 16, donc ça craint pas mal. Je vais du coup remplacer le joyau de blindage, parce que le joyau de blindage, on s'en fout un petit peu, du coup, est-ce qu'on ne va pas affronter, donc défense dragon plus 6 par exemple. Inifugé, si on veut affronter un mec dragon, voilà, défense plus 12, et ici on va mettre encore un joyau draconien par exemple, vous pouvez changer encore. Et là du coup je passe en défense de dragon 4, alors là je ne suis plus en moins, je suis à 4 quand même, donc c'est comme super intéressant de pouvoir affronter pas mal de trucs comme ça. Pareil pour certains boss, je ne sais pas, moi par exemple, je vais affronter un kirin, les kirin c'est de la sacrée saloperie, croyez-moi. Je vais déjà mettre des joyaux anti-paralysie, j'en ai pas 3, ça c'est un petit peu dommage. Et des joyaux de résistance à la foudre, je pense que j'en ai quelque part, voilà, joyaux isolants, voilà j'en ai quelque part, je mets des joyaux isolants pour l'affronter par exemple. Alors là, non c'est un joyau paralysant, isolant, où es-tu ? Alors, j'ai tellement de trucs que je ne vois plus rien. J'en avais qu'un de joyaux isolants ? Oh, ça me paraît bizarre. Ah non, ok, ils sont passés en première page, joyaux isolants, joyaux isolants, voilà, on en met un troisième par exemple. Et là maintenant, résistance à la foudre, j'ai 24, donc du coup, si je mets des joyaux anti-paralysie, ça va m'aider aussi pas mal, donc c'est quand même intéressant. Je vous montre vite fait maintenant en mode tranquillou, on va lancer une petite mission, tiens. Je vais aller manger, putain, je vais directement prendre une mission ici, ça sera sympa. Donc, j'ai pas mal de contrats, j'arrête un petit peu tout ça. Non, il n'y a pas de nouveau contrat à niveau 9, je serai 229 sur 250, ok. Là, bon, il faudrait que je tue un Rattalos, même pas Alpha, juste un Rattalos pour les quêtes, dans deux jours c'est fini, donc il faudra quand même le faire un de ces quatre. Pas mal de contrats, genre, donc l'air gigante Alpha, il ne faut pas mourir une seule fois, pour ça avoir 200 points de vie c'est quand même sympa. J'ai quand même réussi à le faire, donc je suis plutôt content. Donc là, du coup, où j'en suis dans le jeu, j'en suis à améliorer mon stuff, j'en suis aussi à essayer d'obtenir des gemmes pour transcender mon épée longue. J'ai obtenu deux gemmes pour l'épée à une main, et du coup, je suis un petit peu déçu de ce côté-là. Attendez, je vais vous couper les infos à l'écran, désolé, j'avais oublié de le faire. J'espère que ça ne vous a pas trop caché les trucs que je voulais vous montrer. Donc, du coup, voilà, j'ai un Teostra aussi à tuer, donc j'ai pas mal de trucs à faire. Donc, il faut tuer des monstres Alpha pour la Transcendance, il y a une vidéo qui arrive dessus, donc il y aura pas mal de trucs à voir. Donc, c'est pas mal. Du coup, je vais lancer une mission libre, basique, où il faut que je tue un Rathalos. Il n'y a pas une quête à Arène de Rathalos, quelque part ? Je crois que si, normalement. Arène spéciale. Bon, on va tuer un Rathalos basique dans la forêt ancienne, il faudrait que je le fasse, c'est pour faire la requête. Je vais vous montrer un petit peu à la forge aussi des trucs. Ah, c'est la vidéo, vraiment, pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Donc là, je ferme les sphères d'armure ces temps-ci. Donc là, j'ai fini mon 7 complètement, ça c'est le mix que j'utilise tout le temps. Avec tous les talents, je remonte les talents, c'est ça que vous avez caché tout à l'heure. Donc, divinité du Xenogiva, mon tranchant diminue de moitié, donc moitié moins. Savoir-faire, tranchant plus 40, quand le talisman va être amélioré, ça sera tranchant plus 50. Afflux de vie, vie plus 50, donc on va avoir 200 en vie. Là, j'ai une paratonnerre, on va le virer du coup. Totem élémentaire, anti-fléau élémentaire, mise à mort de niveau 3, puissance absolue, bonus de durée plus 20%. Aura draconien, ça on va y virer aussi. Donc là, du coup, on se prépare. Là, bon, je vais affronter un Rathalos, vous pouvez voir que défense au feu, j'ai moins 6. Du coup, je vais dans mes joyaux, et je vais mettre des joyaux anti-feu, tout simplement. Donc, des joyaux inifugés, je vais mettre ça. Joyaux isolants, on va mettre joyaux inifugés. Encore ici. Joyaux isolants, on va mettre encore inifugés. Puis là, du coup, j'ai encore un emplacement de disponible pour mettre un petit peu tout ce que je veux. Et du coup, on va mettre quelque chose d'autre. Je regarde un petit peu tout ce que j'ai. Durée plus 10%. On va peut-être prendre ça. Ça peut être intéressant pour, tout simplement, accélérer à la remplissage de la jauge pour le bestiaire. Donc, ensuite, du coup, ça c'est quoi ? Ça c'est des scars à luxe, impeccable. On va tout prendre comme ça. On va partir tranquillement. On va prendre des capsules aveuglantes pour l'exterminer extrêmement rapidement. Et du coup, on va pouvoir faire le truc de l'intendante. Parce que moi, je fais tout ce qui est sur l'intendante. Donc, les requêtes, regardez, j'en suis là. Il faut des sphères d'armure. Donc, apiculture, récolter du miel, 10 fois. Compéter 4-4 dans la terre des anciens, je suis à 3 sur 4. Cuillère, 12 fois des plantes. Attraper 10 fois des insectes, je suis à 0 sur 10. Forêt ancienne, 1 sur 4. Et puis, vivernes de terre, 1 sur 3. Puis là, urgent, spécial, voilà. Rattalo, je suis à 3 sur 4. Donc, on va finir tout ça. Et j'espère qu'à la semaine prochaine, on va obtenir un billet platine ou un truc comme ça pour améliorer mon matos. Vous pouvez voir ici à la forge que du coup, transcendé, il me faut une pierre dragon du héros épée. Donc, il faut trouver des monstres alpha. Il faut avoir la chance. Et pour l'instant, je n'ai pas de chance. J'ai déjà amélioré tout mon matos que j'ai là. Ah non, attendez. J'ai transcendé, je veux dire, mais je n'ai pas amélioré encore les vertèbres Xenogiva. 200 points pour une amélioration. Il y en a encore 5 de disponibles. Et ici, talon putride, amélioration restante 2. Il faut 200 points, 200 points, donc 400. Ça demande pas mal de gemmes. Et ici, talisman du forgeron. Il manque ce petit ticket-là. Un ticket platine, je pense que c'est. Et je ne l'ai pas, à mon avis. On ne peut pas l'avoir tout de suite. Il faut attendre tranquillement. Donc, du coup, j'en suis là. J'en suis vraiment en mode farming de sphère d'armure. Farming de monstres alpha. Niveau multi, en multijr, j'ai essayé de faire un petit peu des monstres alpha. Ça ne passe pas du tout. Franchement, en multi, ça ne passe pas du tout. C'est une horreur. Les gens se font one-shot. Tout simplement, les gens se font one-shot. J'ai essayé de faire le valazak en multi. C'était impossible. Donc, du coup, je vais virer le miel. Est-ce que j'ai du miel ? Non, je n'en ai pas pour récolter. C'est super. Bon, allez, c'est parti. On y va comme ça. J'ai 200 points de vie. Vous pouvez voir. J'ai 200 points de vie ici. Donc, grosse barre de vie. Je suis tranquille. J'ai mon petit chat. J'ai bien... Je vous montre... Attends, je lance la quête. Et je vous montre un petit peu mes raccourcis aussi. J'ai bien paramétré mes raccourcis pour avoir des... On va dire que ça va très vite. Genre, je peux demander à mon chat qui me soigne. Je peux demander à mon chat qui poste une petite guêpe pour me soigner directement sur place. De toute façon, on va faire un stream ce week-end. Il y aura pas mal de trucs à faire. Donc, par contre, niveau multi, c'est vrai que je suis un peu déçu. Genre, moi, en multi, je n'y vais pas pour tuer un vulgaire mob. Si je veux aller en multi, c'est pour tuer des gros boss, quoi. Je ne vais pas aller en multi juste pour tuer un rat à l'eau ou une grande grasse. J'y vais pour tuer des monstres alpha et puis les farmer. Je suis là pour farmer le monstre. Je ne suis pas là pour le tenter de le tomber. Parce qu'il y a des contrats. En plus, un émanouissement autorisé ou deux maximum. Bon, moi, je tombe sur des mecs qui ont 150 points de vie. Et puis, des fois, même s'il meurt, le mec, j'ai vu qu'il ne remontait pas sa vie à 150. Du coup, le jeu est plus facile en solo. Vraiment, le jeu est plus facile en solo et de loin. Donc, du coup, je suis en solo tout le temps, principalement. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, du coup, regardez, j'ai les aiguisoirs en haut. J'ai les capsules aveuglantes pour en crafter. Des méga potions pour en crafter. La poste vita guêpe. Livraison vita guêpe. Ici, j'ai ma cape de titan. Cap inifugé. Et j'ai ma méga bombe baril. Donc, c'est quand même pas mal. On va aller tuer le Ratalos tranquillement. Et franchement, en solo, je m'en sors à merveille sur ce jeu. C'est fantastique. Sur les anciens opus Monster Hunter, les monstres, les quêtes étaient basées pour 4 personnes. Du coup, on était un petit peu limité dans le sens où on allait comme en multi. Parce qu'autant être 4 quand il faut être 4. Là, dans le jeu, les monstres sont adaptés pour là tout seul. Je suis tout seul. Donc, du coup, c'est nickel. Je préfère largement. Parce que je pense que si vous faites des groupes en multi, avec des gens qui se préparent, avec des potes ou peu importe. Donc, des gars, vous allez affronter le Valazak. Vous allez équiper des trucs anti-miasme, etc. Du coup, ça va être merveilleux. Le monstre, vous allez le défoncer, je pense, en multi sans aucun souci. Par contre, dès que vous allez tomber dans des salles aléatoires, avec des mecs qui ont, je ne sais pas, moi, ils vont faire le Tao Strike. Avec moins 25 ans en feu, c'est un exemple. Il y a la supernova, le mec va se faire désintégrer. Ce n'est pas la première fois que j'ai déjà vu ça. C'est une Razian, ça ne nous intéresse pas. Donc, du coup, je suis un petit peu mitigé là-dessus. C'est un peu dommage. Du coup, je suis reparti en solo. C'est vrai. En plus, les contrats, j'ai niqué les contrats à cause de ça. Quand des contrats sont annulés, échoués ou peu importe, ça consomme quand même une utilisation du contrat. Et du coup, c'est un peu dommage d'avoir perdu un contrat pour rien. Les contrats de monstre alpha, des fois, des dragons soins, je n'en ai pas tant que ça en ces temps-ci. Donc, du coup, voilà, moi, j'y vais un petit peu solo tranquillement, en mode préparation. Je vous ai fait des vidéos, vous savez comment vous préparer. Genre, tuer un Kushaladaora, bon, alpha, il n'est pas très dur. Par contre, il ne faut y aller avec 13 sphères aveuglantes pour bien prendre le combat. Si tout le monde a des sphères aveuglantes, ça se passe très bien. Il faut faire un petit peu attention à tout, etc. Mais en général, c'est cool. Donc, là, je suis le Ratalos pour faire les requêtes de l'intendante. Je fais tout ça pour récolter un petit peu tout ce que je peux en termes. Donc, là, je vais mettre la cape de titan qui me protège. Je l'ai obtenue il n'y a pas longtemps. Il fallait tuer trois dragons anciens, donc je suis plutôt content. Là, il va s'envoler avec une boule de feu, normalement. Voilà, vous avez vu, il tombe direct. C'est une vulgaire victime. Donc, vous avez vu, regardez les affinités des dégâts que je vais mettre. Regardez bien, voilà, ça monte très vite. 57 points de dégâts, 41. Des fois, je tape à 120 même. Allez, Saku est déjà coupé. Il est dans les rochers, là, en PLS. Regardez, je tape la tête. 53, voilà. Ça va très vite, les dégâts. Il va sûrement s'envoler encore. On attend un petit peu. Tu t'envoles, qu'est-ce que tu fais ? Bon, très bien. Il m'a hurlé, mais on est immunisé au hurlement avec la cape. Donc, du coup, on s'en fout. 90 points de dégâts, là, par exemple. 99. 119 points de dégâts. Vous pouvez voir un petit peu les dégâts que je mets avec les critiques. Donc, mon set, franchement, j'en suis satisfait à 100%. Là, on fait un brisque asque spirituel sur les ailes. Voilà, il a pris très cher. Donc, lui, ce n'est pas un monstre alpha, parce qu'on ne fait pas tout que des monstres alpha tout le temps, vu que c'est-à-dire des sphères d'armure. Par contre, après, il va falloir que j'en ferme un petit peu pas mal. On verra pendant le stream de ce week-end ce que je vais faire. Attendez, il ne fait que de bouger. Là, il est vénère. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Vas-y, envole-toi. Voilà. Alors, attendez. Voilà. Là, il faut que j'en recrafte. J'en ai plus. Ce n'est pas bien grave. Moi, de toute façon, on peut récolter les Skiralux tellement facilement. Je vous ai fait une vidéo sur la récolte aujourd'hui. Donc, surtout, n'hésitez pas à récolter les Skiralux tout le temps. Allez-y avec. Abusez-en. C'est prévu pour ça. Ah, vous avez vu que j'ai une grosse barre de vie, au fait. J'ai 200 points de vie. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin d'utiliser des potions. Là, je suis vraiment tranquille. Ma cape est terminée, là. Ah, donc là, les hurlements, maintenant, m'affectent, on va dire. Il se barre. Très bien. On va aiguiser. On va refaire des bombes aveuglantes. Le rat à l'eau, il est dangereux s'il vole. S'il ne vole pas, c'est une victime. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser les capsules aveuglantes. Tranquillement, que vous allez récolter à chaque fois que vous allez rentrer de mission, etc. Je vais vous remontrer un petit peu la récolte juste après cette mission. Vous allez voir un petit peu comment je récolte un petit peu tout, tout le temps. Mon endurance est un petit peu basse. J'attends un petit peu. Donc là, j'ai une capini fugée aussi pour le feu, pour me protéger du feu. Voilà, je l'active. Là, il fait son malin. On fait une capsule aveuglante. Il est par terre en train de manger la poussière. Regardez les dégâts. Vous avez vu, les petits flashs et tout. Ça, ça fait des dégâts dévastateurs. Il ne comprend rien. Franchement, il se fait démolir. Ça, c'est grâce à Berserker, mon cache-œil et le petit joyau. Donc, je joue principalement en katana. C'est vrai, je vous fais des vidéos d'autres gameplays quand je peux. Mais c'est vrai que quand je joue tout seul, en général, je joue avec ça. Parce que ça marche bien. Puis moi, je suis fan du katana. Là, il va se barrer. J'aimerais bien qu'il ne se barre pas. On y croit. Voilà. Je n'ai pas envie qu'il se barre dans son nid. J'ai envie de le défoncer ici. C'est très bien. Donc là, je ne le capture pas parce que je ne suis pas là pour avoir une bestiole. Je suis là vraiment pour le flinguer, on va dire. Je pense qu'il va mourir. Résistant, quand même. Vous avez vu, je n'ai subi aucun dégât de feu, pratiquement. Grâce à... Donc là, encore une sphère aveuglante. Grâce à la cape inifugée qui protège du feu. D'ailleurs, contre le... Bon, là, il est mort. Contre le Teostra. La cape inifugée est vraiment fantastique. Ouh là là. La Razian qui vient... Bah, elle vient en retard. Il est mort, ton gars. Désolé. Est-ce que je vais avoir le temps de récolter tranquillement ? Après, je n'ai pas trop besoin de composants de Rattalos. Mais attends, je vais lui lancer une sphère aveuglante. Ah, je n'en ai plus. Bon, ce n'est pas grave. Elle va se barrer, je pense. Ok, elle se barre. Elle se barre et il y a un autre mec qui arrive pour nous embêter. Allez, il ne va pas nous saouler dans le Janat. Vous avez vu, c'est ça la préparation à un combat. On va vous préparer, vous prenez les bons... Les bons matos, on va dire. Résistance au feu. Là, le set que j'utilise est vraiment très intéressant dans plusieurs domaines. On a trois joyaux de vitalité qu'on va mettre dedans, sans aucun souci. Et on a encore des joyaux en rab pour se préparer à chaque combat. Genre, vous allez affronter un monstre qui fait de la miasme. Anti-miasme. Paralysie. Anti-paralysie. Feu. Trois joyaux anti-feu. Etc, etc, etc. Donc là, je suis très content du mix que je voulais faire. Je vous en avais parlé dans la vidéo, je crois que j'étais en train de le faire. Puis sur Facebook aussi. Donc là, c'est terminé. Je n'ai plus qu'à l'améliorer. Ça prend un petit peu de temps. Il est mort en combien de temps ? 7 minutes. Bon, c'est pas mal. On va tout ramasser. Voilà. Là, je voulais surtout faire le ratalos vite fait pour l'intendance. Et là, du coup, je suis en mode farming en même temps de monstre alpha, dragon ancien principalement parce que je pense que c'est eux qui vont drop la pierre pour améliorer mon arme. Je pense que je vais mettre une transcendance de régénération sur mon katana pour être très agressif. Si ma vie remonte quand je tape, j'aurai moins besoin de me soigner. Je vais pouvoir taper en permanence tout le temps. Donc là, c'est quand même très intéressant, je trouve. Et donc, c'est déjà pas mal. Je vais vous montrer un petit peu la récolte. Vous allez voir que j'ai récolte en permanence des trucs. Donc, j'y vais toujours avec une sacoche remplie de tout ce qu'il me faut en fait, en général. J'ai toujours deux bombes barils énormes sur moi et je peux en refaire deux autres pour quand le mec dort. Par exemple, le nerf gigante, la dernière fois, je lui ai mis deux bombes. La bonus de connexion, ça fait plaisir. Le coupon de chance, je vais utiliser quand je ferai un monstre alpha. Récolter du miel dix fois, sphère d'armure 4 en obtenu, ça fait plaisir. La sphère d'armure 2, et là, on a fini la requête spéciale. Un billet de vivérien en or, un oeuf d'or, point de recherche 500, ça fait plaisir aussi. Donc, du coup, des requêtes, je vais en prendre une nouvelle contre. Ça, c'est intéressant, sphère d'armure 4. J'essaie de prendre des trucs qui donnent des sphères d'armure 4 uniquement. Ça, ça en donne 3. Tuer 3 dragons anciens. Ah, ça, 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 c'est très très bien. Ça, c'est vraiment très intéressant. Viviane de terre, du coup, je m'en fous. Je vais prendre des contrats. Du coup, je vais faire des contrats de dragons anciens. Et ça va me donner pas mal de sphères d'armure pour améliorer mon matos. Là, en défendant, j'ai 481. C'est quand même énorme. C'est vraiment plutôt impressionnant. Et quand je serai au maximum, je vais peut-être même arriver à 500. Je pense que c'est pas impossible. Donc, du coup, la récolte, voilà, j'en suis là. Je vais récolter tranquillement. Récolter, voilà. Donc là, c'est des flots du diable pour faire des grosses bombes. Je récolte un petit peu. Et là, vous pouvez voir, ici... Voilà, regardez. Là, ici, ma récolte, voilà. Plante, récolte, plus, plus, durée, 7, 3, 6, 3. Et du coup, maintenant que j'ai tout ça, toutes les quêtes, toutes les 5 quêtes, je reviens mettre du sol humide. Et ça prolonge de 5 quêtes tout ce que j'ai. Donc, 8, 9, 8, 9. Et du coup, je ne fais que du sol humide tout le temps. Quand vous êtes à mon niveau, vous ne pouvez faire que ça. Et c'est très intéressant. Ça vous consommera moins de points que de faire ça toutes les 5 quêtes, 600 points. Au lieu de remettre du catalyste plus, 500 points. Il faut vraiment faire ça. C'est très, très important. Donc, bah voilà, écoutez, on va améliorer un petit peu le matos. Et là, j'ai obtenu un billet de vivérien or. Ça permet d'obtenir des trucs, cet asset alchimiste ici. Fusion d'objets, par exemple, voilà. Rubis, ratalos, gemme de Valazac. C'est le billet de vivérien en or. Si vous voulez l'obtenir, allez-y maintenant. Je vais tuer quelques ratalos, c'est pas bien compliqué. Donc, voilà. Une gemme théostrate. Une gemme théostrate, ça m'intéresse. J'en ai besoin en plus. Donc, gemme d'air gigante, j'en ai besoin aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Je vais garder le ticket or dans mon sac. Et je l'utiliserai en fonction de ce que je loot ou pas. Parce que, si ça se trouve, je vais peut-être obtenir une gemme tout de suite. Donc, ce serait un petit peu dommage d'avoir utilisé ça pour rien. Donc, là, je vais à la forge. J'améliore un peu mon ato. Donc, c'est comme ça que je fais un petit peu tranquillement. Pour améliorer tout ce que je fais. Alors, améliorer. Donc, là, voilà. J'en suis là. On va déjà améliorer peut-être ça. Ça, c'est 200 points. Ça, c'est 200 points aussi, de toute manière. Allez, 80 points. Ça ne monte pas beaucoup. Franchement, ça ne monte rien. Une sphère d'armure 4. Et ça va passer à 86 en défense. Et 188 en défense maximale. Donc, mon stuff n'est pas très dur à créer. Si vous voulez faire le même stuff que moi, il n'est pas très très dur à créer. Personnellement. Donc, il vous faut juste, voilà. Armure. Moi, j'ai le cache-œil. Deux cristals de dragon anciens. Un certificat du héros. Six écailles de dragon immortel. Franchement, pas très compliqué. Xenojiva. Ah, bah voilà. Le torse. Les gants. Obligez les gants à cause de Percercer. Sinon, vous ne les avez pas. Donc, obligatoire. La ceinture. Vous perdez ça. Le mortel. Accro-opéissance des munitions spéciales. Fusilier-Balette et du perse dragon. Si vous n'êtes pas archer, on s'en fout. Totem élémentaire 2. Et là, vous gagnez quand même un emplacement de joyaux en plus. C'est toujours sympa. Ensuite, les bottes. Il vous faut les bottes putrides. Donc, j'avais pris les bottes putrides A au début. Parce que c'était quand même sympa. J'avais pas assez de joyaux en fait. Comme je l'ai dit. Si t'as pas assez de joyaux, ça sert à rien de faire des armures qui perdent des talents. Tu peux pas les remplir quoi. Maintenant, je commence à avoir pas mal de joyaux avec le forme de dragon ancien. Là, ça donne savoir-faire de type 2. Donc, 2 plus 2, ça fait 4. Il m'en manque juste 1 quand je vais améliorer mon collier. Ce sera fantastique. Je vais être à plus 5 avec un tranchant blanc. Vous avez vu qu'il dure tout le temps pendant tout le combat. Il n'a même pas besoin d'aiguiser mon arme. Donc, vous êtes plus sûr de m'avoir demandé comment on obtient le talisman de forgeron. Je crois qu'il n'est pas très dur à obtenir. On va regarder ensemble. Alors, il est où le talisman de forgeron ? Voilà, savoir-faire. Il faut une gemme de Zora Magdaros. Il faut 3 plexus Zora Magdaros. 4 cristals de dragon ancien et un minerai solaire. Cristal dragon ancien, ça se trouve un peu partout en haut rang. Plexus Zora Magdaros, il faut en tuer pas mal de Zora Magdaros. Franchement, ça va. Puis une gemme. Bon, les gemmes, j'en ai obtenu pas mal quand même. Donc, ce n'est pas très dur à obtenir. Après, la deuxième amélioration n'est pas très compliquée non plus. Je ne sais plus ce qu'il faut, mais ce n'est pas très compliqué. Donc, voilà. Vous avez vu un petit peu où j'en suis sur Monster Hunter. Je suis rank 58. Je vais faire une sauvegarde. Je vais aller vous montrer mon temps de jeu pendant que j'y suis. Je suis en hors ligne parce que j'étais déco à cause quand je mets la console en mode repos. À chaque fois, ça me déco. Et ça me déco aussi quand je suis des fois à FK. Ça met inactivité. Mais ce n'est pas très grave, d'ailleurs. Je préfère des fois même être hors ligne. C'est un peu mieux pour... À chaque fois, tu es obligé de choisir le nombre de joueurs. 4. Tu mets 1 à chaque fois. C'est un petit peu. Ça sauvegarde à chaque fois, en plus. Donc, je suis à combien ? Je suis à 119 heures de jeu, rank 58. J'aime beaucoup mon skin. Vous savez ce que j'aimerais ? J'aimerais qu'on puisse appliquer le skin simplement d'une autre armure sur l'armure que j'ai déjà. Ça, ce serait vraiment... Genre, j'aimerais bien porter l'armure d'une air gigante que je la trouve magnifique. On ne peut pas. C'est un peu dommage. Du coup, on est limité un petit peu au skin que je suis, tout simplement. Je vais lancer une petite partie comme ça privée. Donc, voilà. Vous avez vu un petit peu tout où j'en suis sur Monster Hunter World. J'avance bien. Je farme beaucoup les sphères d'armure. Je vous ai fait une vidéo sur la défense, vous savez. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. C'est comme ça que je fais. Je fais comme dans la vidéo, moi, pour me stuff. Donc, je fais des requêtes. Je prends un petit peu tout ce qui concorde entre eux. Vous avez vu. Faire des contrats, dragon ancien, je récolte du miel en même temps que je passe. J'obtiens 5-6 sphères d'armure. J'améliore mon matos. Je m'équipe avant chaque combat en fonction de ce que j'affronte. J'affronte un monstre de feu. J'essaie de résister au feu. J'évite d'y aller quand même avec moi 25 ans en feu. Ce sera un peu débile. Etc. Etc. Donc, je pense que vous avez quand même pas mal de conseils. Je vous ai donné dans cette vidéo aussi pour avancer tranquillement. Je vais affronter un Rattalos, une Razian. Je vais prendre des capsules aveuglantes. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte vraiment que dalle. Énormément. Et vous êtes tranquille, vraiment, sans vous prendre la tête. Moi, maintenant, j'ai vraiment mis une sorte de set que je vais toujours en mission. Je vais vous le montrer, d'ailleurs. Je me suis fait un set où je vais tout le temps en mission avec. C'est le set basique. Où toujours, je le prends parce que c'est comme ça. C'est gratos. Je ne vais pas passer à côté. Regardez. Ça, c'est mon set que j'utilise tout le temps. Attendez. Je l'équipe. Je l'équipe directement. Alors. Potion. Mégapotion. Potion secrète pour remonter à 150 points de vie. Donc, 200 quand j'ai mis les joyaux. Donc, ça arrive. Si vous mourrez, votre vie ne va pas être à 150. Vous allez vous faire des intégrés encore plus. Donc, prenez une potion secrète. Moi, elle ne me sert qu'à ça. Des antidotes. Je l'utilise seulement quand mes remèdes d'herbe sont utilisés. En général, jamais. Parce que mes remèdes d'herbe, 5 remèdes d'herbe, en général, c'est quand même pratique à utiliser. Boisson fraîche. Bon, ben, je la prends toujours souvent parce que c'est toujours intéressant de l'avoir. Ça prend juste un emplacement. Je n'ai pas envie de toujours... Je ne sais pas si j'ai oublié. Le miel, 10 miel pour refaire des méga potions. Deux fléaux du dia pour refaire deux méga bombes barils. Si vous galérez contre un boss, il dort, deux méga bombes barils, vous le faites sauter le caisson, il est énervé, voilà, tout ça. Il va vous barrer au pire, vous retournez au campement. Il va s'endormir, du coup, vous leur mettez deux bombes barils, vous le démolissez la tête à nouveau et là, il va mourir tout de suite. Piège électrochoc, plus des bombes tranquillisantes extrêmement important. Vous avez mis les insectes, je ne sais pas ce qu'ils font là, j'avais dû les prendre pour je ne sais quoi. Bombes tranquillisantes, c'est pour endormir le monstre. Admettons, vous vous affrontez à un ratalos ou je ne sais quoi, peu importe. Vous affrontez un boss, vous êtes mort deux fois. Bon, ben voilà, c'est la malchance. Vous ne savez pas si vous n'allez pas mourir une troisième fois, on ne sait pas. Le boss, il va tout de suite s'énerver dans un petit nid et puis vous tuez deux fois. Très vite. Donc, du coup, vous mettez un petit piège quand il dort, deux bombes tranquillisantes, c'est terminé. Le combat est annulé, vous rentrez au campement tranquille et vous avez gagné la mission. Téléportogène en cas de souci. L'autre jour, Theostra fait une supernova, je n'ai pas le temps de bouger, qu'est-ce que je fais ? Téléportogène, ça m'a TP au campement pendant qu'il a explosé. Mais ça m'a sauvé la vie littéralement. Capsule aveuglant, j'en prends que trois toujours avec moi. Si la quête requiert la présence d'un monstre qui vole tout le temps, Kushala Daora, Rathalos, Lesjana, Paolumu aussi, je prends des Skiralux avec moi. J'en prends dix, ça me fait très se faire aveuglant. Vous avez vu que le Rathalos, c'était une grosse victime, on est d'accord, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait ? Dès qu'il vole, il tombe au sol. Franchement, sa force devient une faiblesse. Donc ça, c'est très intéressant. Amulette de force, tout ça, c'est surtout ce que j'utilise comme set. Vous avez tout vu où j'en suis. Je vais organiser le petit stream samedi, je pense, 14h30, comme d'habitude, c'est pas mal. On verra si je joue avec des abonnés, on va essayer de s'organiser. Ce n'est pas évident de toujours tout organiser. Parce que les quêtes, on ne peut être que quatre. Il y a sûrement des gens qui ne pourront pas venir jouer avec nous. Du coup, c'est un petit peu dommage pour eux. Donc, on verra un petit peu tout ça. Sinon, au niveau multi, encore une fois, je leur dis, je suis un petit peu déçu, pour les monstres alpha en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui y vont sans se préparer. C'est vrai qu'ils se font laminer. Je vous le dis, l'autre jour, le nerf gigante m'a quand même mis 170 points de vie sur 200. J'ai une grosse défense. Regardez, j'ai quand même 480 en défense. Il m'a mis autant de dégâts, vous savez, quand il saute. Des fois, ce n'est pas évident de l'esquiver. J'étais dans son camp et tout petit, pas évident à esquiver. J'étais à 20% de vie. Et du coup, si je n'avais pas 200 points de vie, j'étais mort. Et le contrat, un seul évanouissement possible. Regardez, je vais vous le montrer vite fait. Donc, faire ça en multi, c'est compliqué. Nouvelle quête, je vous montre vite fait. De toute façon, je vais sûrement le refaire. Je vous ferai une vidéo en plus. Je vous le ferai en vidéo. Tuer un air gigante, limite de temps, 50 minutes, s'évanouir une fois. Donc, moi, je l'ai fait. Personnellement, ça s'est quand même plutôt bien passé quand même. J'ai failli mourir plusieurs fois, mais faillir mourir, ce n'est pas mourir. Donc, ça va quand même. Mais c'est vrai qu'en multi, je n'oserais pas lancer ce contrat, je pense quand même. Ça serait quand même compliqué. Il y aura toujours un mec, je pense, qui peut risquer la mort. Donc, voilà les amis. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais mettre la vidéo dispo sur YouTube directement. Je vais juste vous montrer un petit peu mon avancée où j'en étais. Et ce sera pas mal. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Des vidéos sur la transcendance. La vidéo sur obtenir plus de composants. Sur les monstres alpha. Une vidéo sur des dragons anciens. Je vais faire tous les dragons anciens en vidéo, en alpha. Pas en mode tranquille. Vraiment en mode alpha. Pour vous montrer vraiment contre un boss qui en vaut la peine. Pas un boss moisi. Donc, écoutez, voilà. A la prochaine les amis. Portez-vous super bien. N'hésitez pas à me voir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Comme toujours, me laissez des petits commentaires. Je vous le dis à chaque fois. Vous abonnez, mettez des pouces bleus, etc. Merci beaucoup. Ciao, ciao.